Et tout de suite en direct live, le jeu du... Bonjour à toutes et à tous, c'est le jeu du... Bienvenue, bienvenue. Alors aujourd'hui, je m'appelle Al et lui il s'appelle Jordan, d'accord ? Ok. C'est parce que, il crie une lanterne, c'est Al Jordan. Ok, ok. Wow, encore une bonne émission en prévision. Alors vous vous appelez comment, toi ? Seb. Et toi ? Et moi Clark. Ça va, vous allez bien ? Ça va. Vous avez envie de commencer le jeu ? Bah ouais. Bip bip. Kevin. Bonne réponse. Un point à la con. Bravo Clark, tu inaugures ce jeu. Bonjour. On commence avec le stage 1. Stage 1. C'est le stage 1, c'est les questions et qu'est-ce qu'il y a à gagner Didier ? Alors dans le stage 1, il y a une figurine Alone in the Dark. Et ? Et un t-shirt. Fallout. Ça va ? C'est quand même du boulot ça. On se fout pas de votre gueule. Alors, pour gagner tout ça, il faut répondre à des questions. Alors je commence tout de suite avec Quel est le nom de famille de Buffy dans la série du même nom ? Est-ce que quelqu'un se la pète ? Je me la pète. Très bien, vas-y. Je me la pète aussi. Ah, bah tout le monde se la pète. Alors c'est nous qui faisons une musique d'ascenseur. T'as aimé de faire gêner avec les Buffy. Non, en fait, je me la pète pas, je crois. Trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. Oh, trop tard, trop tard. Top. On a fini ? On est prêt ? Tu es sûr de toi. Non. Seb, tu es trop sûr. On monte son ardoise à la caméra. On monte, allez, on retourne. Ça meurt. Et ça meurt. C'est une très bonne réponse. C'est quoi ce que j'ai vu de l'autre côté de vos ardoises, pardon ? Faites voir. Ah, bah là, c'est mignon. Il est bien ce nouveau running gag. Oui, c'est vraiment drôle. C'est vraiment super drôle. Alors toi, tu vas partir vivre au Canada, c'est ça ? C'est ça. Et toi, tu reviens d'Amsterdam. Oui, c'est ça. Tu es allé à Amsterdam pour un plaisir personnel ? Euh, professionnel. Oui, bien sûr. Quel est le nom de famille de cyclope des X-Men ? Quelqu'un se la pète ? Ah, attends, attends, Seb. Attends, attends, attends. Non ? Non, ok. A. Scott Summer. B. Scott Kirby. C. Scott Gray. D. Scott McCoy. Allez, on y va. Allez, on répond. Allez, on répond. Vous avez répondu ? Vous avez répondu ? Vous avez répondu ? Oui, on retourne en ardoise. Et il y a une bonne réponse. Eh oui, c'est Seb. Scott Summer. Eh oui, bonne réponse. Ah, dis donc. Peut-être qu'ils sont le cousin ? Peut-être, peut-être qu'ils ont fait des enfants ensemble. On ne sait pas. Alors, la prochaine, si tu gagnes... Bibi ! Kevin. Kevin. Un point à la con. Ah là là. Si tu gagnes, si tu gagnes la prochaine, tu as un combo. Ah oui. Eh, attention. Attention. Qui est-ce qui vient de te prévenir ? Bah, alors. C'est bien. Oh, ça me suit. Moi, comment je m'appelle ? Jordan. Comment s'appelle le héros de Supercopter ? Parce que quelqu'un se la pète. Non ? Non. Pourquoi ça te fait rire, Supercopter ? Je sais pas. Les trucs qui volent, ça te... Ouais, ouais, ouais. D'accord. Tréglé pas, les trucs. Alors, je vous propose A. Wild Bill. B. Dominique Santini. C. Summerfellow Hawk. D. Springfellow Hawk. Clark, c'est bon ? C'est bon. Allez, on y va. Bonne réponse tous les deux. Et on a un combo, mesdames et messieurs. Seb. Va-t-il continuer dans le combo avec la question suivante ? Attends, un sans faute pour l'instant. Un sans faute. Clark, bien. Ça va ? Tu vas bien ? Quel est le type de jeu Summer Game ? Ah, ah, ah ! Est-ce que quelqu'un se la pète ? C'est un jeu qui parle de quoi ? Quel est le type du jeu Summer Game ? C'est un jeu qui parle de quoi ? Je me la pète. Tu te la pète ? Ben, vas-y, alors. Écris ça sur ton arbre. Pendant ce temps-là, tu fais une musique d'ascenseur. Je suis un peu perplexe. Tu pourrais dire, je me la pète, et puis après faire, oh, non ! Ouais, non, je réserve pas un peu plus. La musique d'ascenseur, en attendant, mon ami. C'est bon ? Non, il écrit. En fait, il n'a plus assez d'ardoises. Il décide la réponse. C'est très bien. Clark, c'est bon ? Maintenant, Clark, tu caches ton ardoise face contre la table. Face contre table. OK. Alors, les solutions possibles. Il y avait donc un jeu tiré de la vie de Jimmy Somerville. C'est le petit roux mout avec une houppette. B. Un jeu tiré de la vie de Donna Summer. C. Un jeu sur les Jeux Olympiques. D. Un jeu sur le mois d'août. Oui, Summer Game. Allez, on retombe son ardoise. On retombe son ardoise. Alors, on a jeu. Je ne l'arrive pas à lire. Alors, j'ai mis jeu Megadrive, tipskate et roller. Je crois que j'ai confondu. T'as confondu avec California Game. C'était un jeu de portable sur les Jeux Olympiques. Et donc, 2 points à la con pour Clark. Et toi, tu continues dans le combo. Oh là là. Alors, attention à la prochaine question, qui est la dernière, je crois. Oui, la dernière. Si tu te la pètes. Tu fais 8 points. Jamais personne n'a fait ça. OK, je me prépare un peu. Tu te la pètes, alors ? Est-ce que je peux avoir la question ? Avance. Je dis, si tu as des corones, tu te la pètes maintenant. OK, je me la pète. Si tu te la pètes maintenant, on va voir la question. Je me la pète. On va quand même poser la question. Oui, non, mais il se la pète quand même. Mais, en fait, même si tu as vraiment suivi le jeu, depuis le début, tu pourrais même te la péter sans avoir la question, avec la réponse. Est-ce que tu tentes ? Non, 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 ça, c'est pas possible. Non, non, non. Non, non, non. On va donner la question. Comment s'appelle une des OAV de la série Negima ? Si vous avez compris le système de ce jeu du pipe d'aujourd'hui, vous pouvez vous la péter facilement. Du stage 1. Si vous avez compris, c'est... Voilà. Est-ce que quelqu'un se la pète ? Toi, t'es obligé. Bah, je suis obligé, ouais. Clark, non. Je me la pète aussi. Tu te la pètes aussi ? Allez, on y va. Du haut niveau. Petit regard complice avec les candidats. C'est bon, vous avez tous les deux écrit ? Ouais. Alors, on va quand même, pour qu'il soit dit, nous donner nos solutions possibles. Alors ? Alors, il y a une réponse A. Summer. Réponse B. Spécial Christmas. Réponse C. Les 100 000 guerriers de métal. Réponse D. Through the pacing of the season. On retombe son ardoise. C'est une bonne réponse. Et c'est un record, mesdames et messieurs. C'est la première fois que quelqu'un fait autant de points dans la première partie. Il a fait le maximum. C'est juste magique. Magique. Non, il aurait pu, s'il se l'était pété à chaque fois, faire plus de points. Oui, oui, il se l'est pas pété. Il se l'est pas pété, mais c'est toi qui as fait le maximum de points. Je voudrais remercier mes parents. Voilà. Bip, bip. Kevin. Ah. Elle éclaque ! Un point à quoi pour Kevin ? J'y crois, j'y crois. On prépare, c'est le stage 2 maintenant, je crois. Oui, c'est le stage 2. C'est le stage 2. Stage 2. C'est le stage 2. Et on est dans le jeu du ***. Eh oui. Toujours. Toujours. Je suis qui ? Al. Al. Jordan. C'est bien, c'est bien les enfants. Vous aimez le basket ? Alors. Alors, qu'est-ce qu'il y a gagné dans ce stage 2, David ? Je vais te le dire tout de suite. Alors, il y a le jeu Samouraï Warriors Katana sur Wii, ainsi qu'un splendide t-shirt GTA 4. Ah, mais le t-shirt vaut le coup. Alors. Très bien. Messieurs, on va jouer au jeu des affirmations. Qu'on appelle entre nous ici le jeu des ping-pong. Parce qu'appuyez. C'est le bruit que ça fait. C'est le nom à topé. Voilà. Ah, oui. Alors, on va en faire quelques affirmations. Aujourd'hui, c'est... C'est jouable à deux simultanément. Donc, on vous donne un nom de jeu vidéo. Et si le jeu est jouable à deux simultanément, attention, simultanément... Vous pimpons. Et sinon, vous pimpons pas. D'accord ? C'est parti. Ouah, le cliffhanger de Faunaï. A très vite pour la suite. Messieurs. On va jouer au jeu des affirmations. Qu'on appelle entre nous ici le jeu des ping-pong. Parce qu'appuyez. C'est le bruit que ça fait. C'est le nom à topé. Voilà. Ah, oui. Alors, on va en faire quelques affirmations. Aujourd'hui, c'est... C'est jouable à deux simultanément. Donc, on vous donne un nom de jeu vidéo. Et si le jeu est jouable à deux simultanément, attention, simultanément... Vous pimpons. Et sinon, vous pimpons pas. D'accord ? C'est parti. On commence tout de suite. C'est jouable à deux simultanément. Pac-Man. Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr ? Ok, c'est validé. Un point chacun. C'est jouable à deux simultanément. Double dragon. C'est validé. Un point chacun. C'est jouable à deux simultanément. Final Fight sur Super Nintendo. Non, Final Fight était jouable à deux en bande d'arcade. Mais pas sur Super Nintendo. C'est une despoie, putain, merde. T'aurais pu faire un perfect. Je suis désolé. T'aurais pu faire un perfect. T'étais à ça. À ça. Non, mais... Le stress, le stress. Ouais, c'est ça. J'ai envie de se barrer. C'est une pression. C'est jouable à deux simultanément. Golden Axe sur Megadrive. Sur Megadrive. Bien. Un point chacun. Et le dernier, attention. C'est jouable à deux simultanément. Mais répondez pas pareil, s'il vous plaît. Il va falloir vous départager. Attention. Mario Bros. Jouable à deux simultanément. C'est bon, vous êtes sûr ? Validé ? Clark, c'est une très bonne réponse. Mario Bros. C'est le jeu d'arcade où on doit taper les tortues et on pouvait jouer avec Mario et Luigi. C'est pas Super Mario Bros qui est le jeu de plateforme. Et oui. Il y avait un piège. C'est tombé dans le piège. Et oui. Donc, voilà. 4 à 3. Clark, tu as remporté cette manche. Super. On va passer au stage 3 tout de suite. Ben oui, on va voir qui c'est qui gagne. C'est le stage 3. Et à gagner. Attention, c'est un peu spécial. Alors, écoutez-nous un petit peu. Alors, je le répète encore une fois alors qu'il y a déjà eu deux émissions comme ça. Mais c'est un truc totalement collector parce que le jeu ne sort que dans quelques jours. Pas quand ça sera diffusé, ça sera trop tard. Mais bon, vous avez le nouveau jeu sur Death de Chrono Trigger, la BO du jeu et le t-shirt. C'est ultra collector. Et en plus, que vous gagnez ou vous perdiez, vous remportez tous les deux ça. C'est un chouette cadeau de l'éditeur et de No Life. Bah, super. Voilà. Mais bon, vous jouez quand même pour voler des points à l'autre. Deux points. Il y a deux points en jeu. D'accord. Le record, c'est 22. Le record mondial du jeu du p***, c'est 22. On gagne 5 points à la finale, si on gagne. Donc le record peut être battu ce soir. Mais, Clark, je suis avec toi. Rien n'est joué. On joue à Tekken. Et choisissez votre personnage. Et le premier qui gagne, c'est en une manche. Le premier qui gagne, il vole deux points à l'autre. Tout de suite, on regarde les fiches personnages. Et maintenant, le Tékitois. Je m'appelle Alaï Abrahim. J'ai 26 ans et je suis consultant en finances. Je viens de Paris. Sur No Life, je regarde Nerds, 120% et chez Marcus. Mon jeu préféré, c'est Zelda Ocarina of Time. Mon film préféré, c'est Fight Club. Mon manga préféré, c'est Death Note. Mon animé préféré, c'est Death Note. Mon artiste préféré en musique, en ce moment, c'est Metronomie. Là, maintenant, je pense que je suis en train de gagner. J'espère. Je m'appelle Sébastien Audasso. J'ai 29 ans et je travaille chez Ubisoft, au service éditorial. Sur No Life, je regarde un peu tout. Peut-être un peu moins la J-pop. Mon jeu préféré, c'est Final Fantasy Tactics. Mon film préféré, c'est The Big Le Boss League. Mon manga préféré, c'est 20th Century Boys. Mon animé préféré, je dirais Totoro. Mon artiste préféré, en musique, Queen. Mon avis, je perds. Alors là, c'est la baston. Pourquoi vous ne jouez pas ? Toi, tu te bats pour gagner, mais tu te bats aussi pour rester dans l'histoire. Ouais, c'est ça. Je n'ai jamais joué à Tekken. Tu n'as jamais joué à Tekken ? Non, ok. Personne n'a... Alors, égalité, personne n'a jamais joué à Tekken. Donc, bah... Alors, il faut appuyer sur les boutons. Ah, c'est ça. Et en fait, ça fait des coups. Mais quand vous appuyez des fois sur deux boutons, ça fait des chops. Il y a Yoshimitsu, le samouraï ? C'est moi. Donc, Clark est le samouraï. Et le monsieur avec la capuche. C'est Jin. Jin Mishima. Jin Mishima. Qui a enlevé sa capuche, d'ailleurs. On voit tout de suite qu'il connaisse les coups par cœur. C'est des deux boutons en même temps, des avant-boutons. Voilà, des quarts de cercle. En fait, jouer à Street Fighter, un petit peu. Vous avez déjà joué à Street Fighter ? Non, mais vous pouvez faire des projections avec les boutons L ou R. Ouh ! Jin Mishima ! Donc, c'est Seb qui a gagné. Seb vole deux points à son adversaire. Donc, on est à combien, là ? Merci beaucoup. 21. Merci. 21. Il est à un point du record. Alors, attendez. Attendez. Il faut savoir qui a dit qu'il gagnait. Il a un point du record. On va voir avec les pronostics. Alors, le problème, c'est que dans les pronostics, ils se sont plantés tous les deux. Clark a dit qu'il gagnerait. Et Seb a dit qu'il perdrait. Donc, ça fait 0 points en plus. Voilà. Donc, ce jeu du... Bah, du... Est remporté par Seb. Mais tu as encore la finale pour gagner 5 points. Et... Et gagner... Et l'intégral collector de Wolf's Rain. Mais vous ne repartez pas... T'aimerais bien partir au Canada avec ça, hein ? Vous ne repartez pas, les mains vides. Vous avez le t-shirt tous les deux du jeu du Bip. Uniquement gagnable. Ici même, vous ne pouvez pas l'acheter sur Internet. Voilà, c'est détaillé, parce qu'on n'a plus de M. Mais vis, les points à la con. Deux à un. C'est Clark qui remporte quand même les points à la con. T'es content. Ouais. Avec deux points, quand même. Parce que... C'est pas énorme, ça. Vous avez été assez... Bon, franchement, vous avez été les meilleurs candidats depuis trois semaines. C'est vrai, en plus. Je le dis comme je le pense. Tu es la même depuis un ou deux mois. Bon, alors... Non, non, non. Ce qu'on a tourné en live à la convention Kama, c'était très bien. Ouais. Chacun voit ce qu'il veut. Final Stage. Final Stage. Voilà, c'est le stage final. Et il y a à gagner... L'intégrale de World Friend Collector. Mais il n'y a pas que ça à gagner. Non. Non. Il y a à gagner... Une place dans l'histoire. Une place dans l'histoire. Le meilleur score du jeu du... Qui était détenu par Crapot et qui va peut-être être détrôné ce soir par Seb. Crapot, si tu nous entends. Qui va en plus partir pour le Canada. Crapot, t'es à ça de te faire niquer. Pardon. Alors, on joue tout de suite. C'est le jeu de golf. Neo Turf Master sur Neo Geo. Donc, tu dois réussir ce parcours en trois coups. C'est pas mal. Fais gaffe au bunker. Faut faire attention au bunker. C'est formidable. T'es super fort. On est super content de te recevoir au continent. T'essaies de te concentrer, c'est ça ? Tu parles plus, ça. Joli. Joli. Tout peut se jouer. Alors, attention là. Sur le green. Il est un peu loin quand même. Il est un peu loin du trou là quand même. Concentré. C'est génial ! Oui ! Oui ! Nous avons un nouveau recordman du jeu du ***. Et en plus, il remporte enfin l'intégrale de World's Rain. C'est vraiment magnifique. Je vais t'embrasser. 26 points. Même le score de Crapot est explosé. En plus, Crapot, il avait la liste. La liste, il pouvait faire vraiment de scores. Ça va être très, 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 très dur de le battre. Très, très dur de te détruire. Les mecs, vous pouvez pas test. Clark, t'as vraiment bien joué. Mais alors là, je crois que t'es tombé vraiment sur un cador. J'ai envie de dire. Et le mec, il part au Canada en étant le roi. Le roi Enoch. Bon, on se retrouve mardi avec d'autres candidats, mais c'est même pas la peine. Ils n'auront vraiment pas sage-vie. C'est pas rêvé non plus. Allez ! Salut ! Retrouvez le jeu du *** tous les mardis sur No Life. Attends, vas-y, mettez un comme ça pour qu'on pourra traper quelque chose. Attention, c'est lourd. Voilà. Ouvre les yeux. C'est ton cadeau. C'est ton cadeau. Le cadeau des perdants. Alors, tu dois rentrer chez toi avec ce cadeau. Dans le métro. Dans le métro. Et tu dois nous envoyer des photos. De ça, chez toi. De ça, chez toi. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une lampe japonaise. Donc, il te faut un transformateur pour qu'elle fonctionne. T'es content ? Ouais, je suis content. T'as adoré les soubrettes. C'est ce que tu nous disais, mais ce que tu préférais, c'était le bas des soubrettes. Exactement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, avant l'émission. Donc, voilà. Tu m'enverras un mail. Comme ça, plus besoin d'aller dans un autre pays. Allez. Salut. Ouais, salut. Salut. Merci. Claire-toi bien. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada